Oui, encore une fois, fidèles auditeurs, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, chers amis. Nous saluons de tout cœur dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui revient bientôt. Il a déjà payé le prix de notre rachat il y a 2000 ans. Son sang a été versé sur le bois de Golgotha. Le cri de triomphe avait retenti, tout est accompli. Et nous avons été réconciliés avec Dieu. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en ne putant point aux hommes leurs offenses. Le Dieu de toute éternité, il avait un plan pour l'humanité, Il avait un plan pour les nations. Il avait un plan pour Israël. Et il avait un plan pour son église. C'est ainsi qu'avec notre père Abraham dans Genèse 12, avant qu'Abraham ne puisse avoir la promesse de la naissance d'Isaac, cet évangile lui fit annoncer que toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et quand nous faisons le pont dans le Nouveau Testament, c'est ainsi que nous trouvons dans Galates chapitre 3 et Galates chapitre 4, que c'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous tous devions être bénis. Et ceux qui sont en Christ, ce sont de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et d'après Romains chapitre 8, versets 1 et 2, il n'y a donc plus de condamnations pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils ont reçu le plein pardon. Nos péchés ont été expiés. En Christ, Dieu nous a acceptés. Heureux celui qui croit. Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes de leurs offenses. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et par la rédemption que nous avons reçue en Jésus-Christ, nous avons la garantie de la victoire même sur la mort. Loué soit le nom du Seigneur. Monsieur Jésus, après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, il devrait voir une postérité et prolonger ses jours. selon ce qui est écrit dans Esaïe 53, versets 9 et 10, après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, la même vie qui était en lui est revenue dans les rachetés. Ce n'est pas un mélange de l'ancienne vie et de la nouvelle vie, mais c'est la nouvelle vie qui doit être créée dans chacun de nous. Et les véritables croyants, ils ont l'assurance de la part de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu fréquentes une église, une assemblée. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu salues le prédicateur et le pasteur et l'ancien. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as arrêté de voler, tu as arrêté de mentir, tu as arrêté de taper les gens. Tu es enfant de Dieu parce que tu es né de la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu. La parole qui est la sémence incorruptible. Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1. Verset 24 et le verset 25. Vous avez été régénéré non par une sémence corruptible. Mais par une sémence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Et dans chaque chapitre 1. Le verset 18. Il nous a engendré selon sa volonté. Pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est une expérience personnelle avec toi et le Dieu du ciel qui a envoyé sa parole. Parce qu'il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est par la prédication que nous savons aussi que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est Éphésiens chapitre 1 verset 3 jusqu'au verset 7. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Et ce n'est pas la prédication que nous découvrons. Comme cela est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. En partie du verset 23. Je l'ai dit verset 13. De Thessaloniciens chapitre 2. En partie du verset 13. La Bible dit très clairement. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a choisis. C'est l'élection. Dès le commencement avant la fondation du monde. Pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Sanctifis-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Que ce qui est écrit dans Jean 17 verset 17. Sanctifis-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors Dieu nous a choisis pour que la vérité de la parole nous sanctifie. Par le moyen de l'esprit de Dieu. Et par la foi en la vérité. Écoutez le verset 14 de Thessaloniciens 2. C'est à quoi il vous a appelé. Par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'appel c'est par la prédication de l'évangile. Personne ne peut prêcher s'il n'a pas été envoyé. Et avant d'être envoyé il doit recevoir la commission directe de Dieu. Tel que Paul avait reçu sa commission sur le chemin qui menait à Damas. Il a expérimenté et l'appel et la conversion. Mais ils devaient être baptisés d'eau. Et baptisés du Saint-Esprit. Sur le témoignage dans Acte chapitre 19. Et dans Acte chapitre 22. Et dans Acte chapitre 26. Il avait une grande responsabilité. D'installer à l'église des nations tous les desseins de Dieu dans tous les détails. Et il pouvait même dire dans Acte 20, verset 27 et 28. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il a apprécié la répentance. Il a apprécié le baptême d'eau. Il a apprécié le baptême du Saint-Esprit. Il a apprécié au sujet des ministères et des dons. Il a apprécié au sujet de l'ordre dans l'église. Il a apprécié de l'attitude des femmes et des hommes. Il a touché le point concernant les jeunes et les enfants dans la famille. Il a parlé au sujet des diacres et des anciens. Tout le conseil de Dieu qu'il avait reçu du Seigneur, il nous l'a annoncé. Mais mon sujet du repas du Seigneur Et du lavage de pied Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a trouvé un instrument qu'il pouvait utiliser en ce temps-là. S'il avait un Pierre pour ceux qui étaient circoncis Il a trouvé un Paul pour les incirconcis Parce que nous les nations, en rapport avec Israël, on nous appelle dans la Bible les incirconcis. Et Pierre lui-même, qui était chargé pour prêcher les circoncis Il savait ce qui devait accompagner la proclamation de l'évangile La persécution, la prison et tout ça Dans le chapitre 3, il venait de prier pour quelqu'un qui était malade Qui était important de pied, il ne pouvait pas marcher Et comme vous regardez très bien, il n'a même pas prié, il a prononcé la parole Parce qu'il ne pouvait lui dire, je n'ai ni or ni argent Mais ce que j'ai, je te le donne Au nom de Jésus de Nazareth Lève-toi et marche Et quand l'homme se levait Et quand l'homme a sauté Et quand l'homme a marché Les gens commençaient à regarder Pierre de Dieu drôle Comme s'il avait une certaine puissance Et Pierre pouvait témoigner dans l'acte 3 Comment vous nous regardez ainsi drôlement Comme si c'était par notre propre piété Quand Dieu veut faire quelque chose, ça ne dépend pas de ta piété et de ma piété Ça doit être en accord avec sa parole et sa volonté C'est comme si c'était par notre propre puissance Que cet homme s'est mis debout devant vous Mais c'est dans le nom de Jésus Par le nom de Jésus Que cet homme est debout devant vous Le nom de Jésus Et le nom qui a été donné aux hommes sous les yeux Acte 4, verset 12 Par lequel nous pouvions être sauvés Dans le nom de Jésus Les malades sont guéris En le nom de Jésus Les démons sont chassés Dans le nom de Jésus La répentance est annoncée Parce que Dieu Tout ce qui était Dieu Il s'est déversé en Christ Alors nous pouvons lire ce qui est écrit dans le livre de Colossiens Ou dans Philippiens La plénitude de la divinité a habité corporellement en Christ Et nous avons tout pleinement en lui Première partie du plan de Dieu La plénitude en Christ Deuxième partie du plan de Dieu La plénitude de Christ dans l'église C'est ainsi que la vie de Jésus Et les vertus de Jésus Est accompagnés l'église au commencement Et ainsi on l'a attrapé Pierre et Jean On les a fouettés On les a chicotés Et ils pouvaient leur pétalonne 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 Et ils pouvaient leur dire De ne pas prêcher au nom de Jésus Et bien au verset 19 de acte 4 qu'il est dit Pierre et Jean leur répondit Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Et bien au verset 20 Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu Ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu de Jésus Ils l'ont annoncé Ils en ont parlé Et bien on a rendu un courtemaniage plus loin En rapport avec l'enlèvement Et en rapport avec ce qui s'était passé sur la montagne Ici dans 1 Pierre au chapitre 1er Que dis-je ? 2 Pierre chapitre 1er Là il est écrit ceci A partir du verset 16 Ce n'est pas un effet en suivant des fables habilement conçues Que nous vous avons fait entendre Nous vous avons fait connaître La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux Car il a reçu de Dieu le Père Honneur et gloire Que la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Et nous avons entendu cette voix vénagricienne Lorsque nous étions avec lui sous la Sainte Montagne Ils l'ont vu Ils l'ont entendu Et ils l'ont rendu témoignage Ici il ne nous remène pas dans Matthieu chapitre 3 Mais là c'est dans Matthieu chapitre 17 Lorsque notre Seigneur est très transfiguré Et le jour de l'enlèvement nous serons transfigurés Ce mortel revêtira l'immortalité Ce corruptible revêtira l'incorruptibilité Alors s'accomplira ce que Jean a dit Lorsque Jean écrit dans son épître D'abord dans Jean chapitre 1er 1 Jean chapitre 1 Et là il est dit ceci à partir du verset 1er Ce qui était dès le commencement Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu de nos yeux Ce que nous avons contemplé Et que nos mains ont touché Concernant la parole de vie Car la vie a été manifestée Et nous l'avons vu Et nous lui rendons témoignage Et nous vous annonçons la vie éternelle Qui était auprès du Père Et qui nous a été manifestée Ce que nous avons vu Et entendu Nous vous l'annonçons A vous aussi Afin que vous aussi Vous soyez en communion avec nous Car notre communion Est avec le Père Et avec son Fils Jésus Christ Ce qu'ils ont vu Ce qu'ils ont entendu Ils en ont rendu témoignage Et aujourd'hui nous avons Ce témoignage dans les Saintes Écritures C'est lui qui peut dire Qu'ils ont témoignage De ce que les apôtres ont vu Et de ce qu'ils ont entendu Il doit nous rapporter fidèlement Ce que les apôtres ont vu et entendu Les apôtres avaient une grande responsabilité De nous transmettre fidèlement Ce qu'ils avaient reçu du maître Alors maintenant Jean arrive sur l'île de Batmos Il était sur l'île de Batmos A cause de la parole de Dieu Et à cause du témoignage de Jésus Il n'était pas là en tourisme Mais c'est dans la souffrance A cause de la parole de Dieu Qu'on l'a mis là-bas Dans une île isolée Plein de serpents venimeux Et aujourd'hui ce soir Nous sommes à la radio pour la parole de Dieu C'est pourquoi vous avez aussi la responsabilité De tout vérifier avec la Bible Et si vous avez lu que c'est à la Bible Ne résistez pas, croyez Mettez-vous dans ce que Dieu est tenté de faire aujourd'hui Il est dit Béni soit celui qui lit Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses qui y sont écrites Car le temps est proche Et nous pouvons encore vous dire ce soir Le temps du retour Ou le jour du retour de Jésus-Christ Est très très proche Et dans l'Apocalypse chapitre 1 Au verset 9 Moi Jean, votre frère Qui y est part avec vous à la tribulation et au royaume Et à la persévérance en Jésus J'étais dans l'île appelée Patmos A cause de la parole de Dieu Et du témoignage de Jésus Il était là à cause du témoignage de Jésus Et à cause de la parole de Dieu Et je sais que vous lirez au verset 2 Jean a attesté la parole de Dieu Et le témoignage de Jésus-Christ Tout soit tout ce qu'il a vu Et ce n'est qu'elle l'épouse aussi Qui a le témoignage de Jésus-Christ Et la parole de Dieu Selon ce que nous pouvons lire dans l'Apocalypse chapitre 19 La deuxième partie du verset 10 Je suis ton compagnon de service Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus Adore Dieu Car le témoignage de Jésus Est l'esprit de la prophétie L'esprit de la prophétie est attaché à la parole prophétique C'est différent du don de prophétie qu'on a dans l'église Je parle du véritable don de prophétie Et non pas de tous les arrangements que les gens font dans leur communauté Deux femmes se rencontrent à l'extérieur Si c'est moi qui vais commencer à parler en langue Et c'est toi maintenant qui va traduire Où c'est toi qui va commencer ou c'est moi Alors ils font dans l'église, ils font du théâtre Tout cela n'est que charnel Et tout ce qui est charnel est diabolique Dieu a des choses authentiques pour ceux qui croient en lui Mais au lieu de courir après le don Courir après le don Comme Esther voulait le roi pour avoir tous les biens de la maison Elle était vierge, elle était encore avec les autres vierges Mais les autres vierges ont cherché les biens de la maison du roi Mais ils ne se sont pas occupés du roi lui-même Et si les vierges sages S'essaieront d'abord à gagner le cœur de l'époux Tandis que les pharans Se contenteront de la puissance En rapport avec la guérison En rapport avec le miracle Cela ne veut rien dire, même Jeannès et Jean-Pré sont faits des miracles Mais ils n'avaient aucune commission de la part de Dieu Mais le jour où le serpent de Moïse a avalé tous leurs serpents Ils ont reconnu que maintenant le Dieu de Moïse est plus grand que notre Dieu Il n'est pas question de communautés et d'incitation de la vie éternelle Révenons à Dieu, Dieu a promis la restauration totale Et tout ce qui était dans l'Église au commencement Nous a été restitué Dieu commençant d'abord par la parole qui doit régénérer ton âme La vérité qui doit sanctifier ta vie Un office qui doit te délivrer Jean chapitre 8, verset 31 Jésus pouvait dire ce qu'il avait cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Le problème c'est demeurer dans la parole Mais si tu as déjà quitté la parole Il n'y aura rien de bon pour toi Si vous demeurez dans ma parole Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et si le fils vous affranchit Vous serez réellement libre Le Dieu du ciel veut libérer votre âme Délivrer votre esprit Et guérir votre corps Et ainsi vous marcherez en harmonie avec Dieu Etant agréable à Dieu Comme un homme avant son enlèvement Ébreu 11, verset 5 Il a reçu le témoignage Qu'il était agréable à Dieu Parce que sans la foi Il était possible d'être agréable à Dieu Et la foi doit être basée sur ce qui est écrit Et pour les élus Il est question de la foi En rapport avec les promesses de Dieu Comme Abraham notre père Et ici dans Apocalypse 9, verset 10 Je suis ton compagnon de service Il ne m'adore pas Malgré la grandeur de révélation On ne peut pas adorer celui qui est venu avec la révélation Qu'est-ce que nous pouvons dire de tous ces Branhamis qui s'inclure devant les photos de Branham ? Et on leur trompe si tu n'as pas la photo de la colonne de fer Ebranham dans ta maison ? Tu ne verras pas guérir sa chance les démons ? Et c'est cette photo là qui chasse les démons et les souris n'entendront pas ? Ce sont des catholiques ? Ce sont des catholiques ? Ils ne connaissent pas ? Que Dieu nous fait, il nous vient en aide Dieu a besoin d'un peuple qui lui fait confiance qu'il croit comme c'est écrit Si, pour un amitié vivant aujourd'hui, il leur dira arrêtez votre euphorie Regardez ma Michonne, qui était l'apôtre le plus aimé du Seigneur Nous nous sommes confessés au chapitre 19 d'Apocalypse Parce que Dieu, le Seigneur devint lui montrer tout le film jusqu'à la Nouvelle Terre On n'est pas encore au chapitre 22 d'Apocalypse Il s'est vus pour essayer d'adorer l'ange L'ange ne pouvait pas le laisser faire Dis, relève-toi, je suis ton compagnon De service Jean, dans l'humilité, il a écrit exactement Regardez même moi-même, j'ai voulu l'adorer Mais qui est ce passeur qu'il se laisse être adoré ? On lui fait le pétir des salles, il lui fait, dis donc, domine sur vous, je vais dominer sur vous Nous nous voyons en toi, Dieu nous le voyons en toi Attention avec l'esprit de religion Notre prédication c'est de vous mettre directement en contact avec Dieu Je suis ton compagnon de service Mais c'est lui de tes frères les prophètes Et il a dit ceci Garde-toi de faire cela Je suis ton compagnon de service, c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus Nous devons voir le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie Et dans 2 Pierre chapitre 1er Verset 19 à verset 23 Nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique A laquelle vous faites bien de prêter attention Jusqu'à ce que l'étoile bouillante s'élève d'avocat L'étoile bouillante s'élève d'avocat Ce n'est pas par la volonté des hommes C'est poussé par le Saint-Esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Qu'on est dit de tous ceux qui programment Venez aujourd'hui, il y aura la prophétie, le pasteur va prophénier Arrêtez toutes ces choses Mais venez à Dieu, regardez tout cela dans l'Écriture, où est-ce que vous trouvez de telles choses ? Et dans 1 Coréthien chapitre 14 Il est dit aussi Lorsqu'il y a des prophètes que deux ou trois parlent Et que les autres jugent C'est la partie prophétique de l'Évangile qui est proclamée Quand il y a un autre qui a un ministère de prophète Et il a une révélation en rapport avec le thème qui est annoncé L'autre peut s'asseoir et l'autre continue l'enseignement Nous louons Dieu de ce qu'il a promis de rétablir toutes choses Et nous sommes en plein chemin du rétablissement total Il avait promis qu'Eni le prophète viendrait Et Eli le prophète est venu Et il y a cinq ans, cinq ans qu'il est déjà rentré à la maison Et maintenant le message qu'il a apporté dans le monde entier Si Jean avait simplement la responsabilité d'étaler ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu Mais on ne lui a pas donné la tâche de montrer comment, dans quelle période ceci arriverait ou cela arriverait Si vous pouviez poser la question à ce temps-là à Jean L'Apocalypse 3 s'accomplira comment ? Il vous dira mais moi je vous ai donné seulement ce que j'ai vu, ce que j'entends Mais dans notre temps Dieu a fait grâce Pour que maintenant les choses qui avaient été vues par les prophètes et les apôtres Puissent être détaillées par les ministères Establies par Dieu 1 Corinthiens 12 verset 28 Dieu a établi dans l'église Premièrement les apôtres Si quelqu'un s'est dit apôtres, il doit nous annoncer la parole comme les apôtres du commencement Ou sinon l'Apocalypse 2-2 s'accomplirait sur lui Dieu a éprouvé ceux qui se disent être apôtres Tu te disais apôtres Mais tu ne l'étais pas Et nous les avons trouvés menteurs Menteurs pourquoi ? Parce qu'il ne pêche pas comme les apôtres Il ne baptise pas comme les apôtres Il ne pratique pas comme les apôtres Parce qu'un apôtre c'était un envoyé avec une commission directe de Dieu Nous remercions Dieu parce qu'il a été donné le ministère apostolique et prophétique de la Bible Pas que nous puissions l'adorer mais pour que nous puissions rentrer à la Bible Secondement dans l'église, les prophètes Troisièmement les docteurs Et quand vous lirez la prédication de William Branham, le dit, viens-je Il dit que le ministère des docteurs est très spécial Parce qu'il décortique la parole de Dieu Pour mettre les versets ensemble qui appartiennent au même thème Mais moi je ne suis pas docteur Il était prophète, il n'était pas docteur Alors acceptez le docteur que Dieu a amené Envoyé et t'as mis dans l'église Notre temps est trop court Comme j'ai promis tout à l'heure Nous allons terminer avec l'Apocalypse 12 Jean avait vu le signe de la femme qui avait la couronne sous sa tête et la nuit sous ses pieds Et nous savons que cette femme représente la vraie église Si on la compare avec la femme d'Apocalypse 17 La femme d'Apocalypse 17 c'est une prostituée Et vous voyez comment, vous savez ce que c'est une prostituée Elle veut plaire à tout le monde Elle veut recevoir les sements de tout le monde Le problème, elle veut avoir l'argent Mais Dieu ne viendra pas enlever une église prostituée Et c'est dans l'Apocalypse 17 qu'on retrouve toutes les églises qui sont là Parce qu'ils ont mélangé la parole de Dieu avec leurs pensées, avec leurs idées Mais l'Apocalypse 17 c'est une femme qui est pure Elle a reçu la semence De la parole de Dieu C'est pourquoi l'enfant qui est né d'elle Il a les mêmes caractéristiques que notre Seigneur Parce que la semence est la semence parole Ça ne peut produire que la parole C'est la trousse de vainqueur qui sera enlevée Mais comme je dis, tout à l'heure quand on était sur notre radio Et que la femme, lorsque le fils mal est enlevé C'est pas moi qui l'a dit, je l'ai lu Mais que la femme qui est restée sur la terre ne sera pas elle enlevée C'est-à-dire qu'elle ne sera pas enlevée Mais où est-ce qu'elle va ? Dans un premier temps, Dieu la garde pour 1260 jours Et Dieu prend soin d'elle pendant 1260 jours dans un lieu spirituellement appelé désert C'est le verset 6 d'Apocalypse 12 Et c'est ce temps-là de 1260 jours Que est appelé un temps de temps et la moitié d'un temps C'est le verset 14 d'Apocalypse 12 Et les deux ailes du grand tègre furent données à la femme Dieu dans l'Ancien Testament s'identifie à un grand tègre Qui couvre ce petit Afin que la femme s'envole au désert Vers son lieu Où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps Moins de la force du serpent 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 Mais son de protection est déterminé Un temps de temps et la moitié d'un temps Un temps et la moitié d'un temps Et c'est un temps et la moitié d'un temps C'est 1260 jours Et pendant ce temps-là Pendant que la femme est entretenue par Dieu lui-même Apocalypse chapitre 11 Au verset 3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtue des sâtes Pendant 1260 jours Mais qui sont ces deux témoins ? Zachary en chapitre 4 D'ici dans Zachary chapitre 4 Nous pouvons lire ceci Zachary était prophète Il a vu ces choses en vision Sous forme de symbole Et il a dit ceci Zachary 4 Verset 2 Il me dit que vois-tu ? J'ai répondu je regarde que voici Il y a un chandelier tout en or Surmonté d'un vase et portant cette lampe Avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier Si vous voulez savoir quelque chose au sujet du chandelier Vous devez lire l'exode 25 Et l'Apocalypse chapitre 1 Et ce chandelier représente l'église du Nouveau Testament Mais dans le verset 3 Il y a près de lui deux oliviers L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche Au verset 11 J'ai pris la parole et je lui dis Que signifient ces deux oliviers A la droite du chandelier à sa gauche J'ai pris une seconde fois la parole parce que ça C'était sur son cas où il voulait savoir Que signifie les deux oliviers qui sont près de deux conduiteurs D'où découlent l'or Il me répondit Mais sais-tu pas ce qu'il signifie ? Je dis non monseigneur Et il dit Ce sont les deux ouins Qui se tiennent devant le seigneur de toute la terre Parce que les prophètes étaient ouins Ce sera Elie et Moïse Qui viendront après le temps de l'enlèvement Et ils prophétiseront en Israël Pendant 1260 jours Pendant qu'eux prophétisent en Israël Ceux de l'église qui seront restées Les vierges folles Dieu prendra soin d'eux pendant 1260 jours Mais qu'arriverait-il après 1260 jours ? Les deux prophètes seront tués ? Je sais que vous pouvez lire dans la suite du chapitre 11 Et ils seront exposés sur la place publique ? Nous j'ai suavec ces cercales Ils auront achevé leur témoignage ? La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre ? Les vaincra et les tuera ? Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville Qui est appelée dans un sens spirituel Sodom et Égypte ? Je ne sais pas si je vais me dire que je vais me dire Je ne sais pas si je vais me dire que je vais me dire Je vais me dire qu'il est Sodom et Égypte Imaginez-vous Sodom même à Israël ? La sodomie c'est l'homosexualité C'est grave C'est insulter Dieu Mépriser Dieu Blasfémer Dieu Au nom de la liberté, ils font ce qu'ils font Le retour du Seigneur est imminent parce que c'est l'un des signes Le retour du Seigneur sera comme au temps de Sodome et Gomorre J'ai entendu parler de l'homme d'affaut Je travaille les gens qui ont dissonner Je ne sais pas si je leur ai dit Je cherche les gens qui ont dit Le retour du Seigneur est mort Si vous allez aujourd'hui en Hollande Vous parlez mal contre les homosexuels Vous faites la prison 4 ou 5 ans Les gens ont été mortes Lorsque moi je leur dis Où je leur disais Il n'y a pas besoin et il n'y a pas besoin Que ce soit en France ou en Espagne ou en Belgique ? Non, en France, en Espagne, en Belgique À tous les grands lois Maintenant, ils font partie de ces trucs-là. Quand vous voyez le premier ministre du Luxembourg, il s'affiche publiquement avec son méchère, il dit c'est ma femme. Je dis n'importe quoi. Viens, va détruire ces gens. Le temps est tellement basé. Prenez refuge en Jésus-Christ. Alors qu'ils seront tués ? Au revoir. Et ils ont versé l'enfant ? Ces hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Parce que toutes les télévisions du monde seront là. Les gens de Philips sont dérouillés par le nord d'Al Jazeera. Al Jazeera. CNN. 24 heures. 24 heures. Toutes les gradations restera en boucle, mais toutes les familles de flûches montrées. Parce que pendant leur prédication, le feu sortira de leur bouche. Et comme du temps de Moïse, et comme du temps d'Élise, jusqu'à ce qu'ils aient terminé, la fin de leur prédication, 144 000 d'entre les juifs seront scellés. Pas un Zahirois, pas un Français, pas un Américain, tous ce sont juifs avec leur tribu définie dans l'Apocalypse 17. Je ne sais pas, je ne sais pas si jamais. Il ne sait pas je ne sais pas que vous ce n'allez pas, on les a beaucoup plus. Il y a un exemple, il s'agit de ce qu'on allait y avoir. Quelqu'un dit je suis de Jehova. Qui raconte votre monnaie? Nous ne l'avons pas connu Jehova. Qu'est ce qu'on allait y avoir, tout est le même ? À Israël, ils essaient de révéler en tant que Yahvé. Mais dans le Nouveau Testament, chez nous, c'est la nation, c'est Yahshua. Yahshua, dans la forme que nous avons dans nos bibles, c'est Jésus. Yahshua n'était pas le petit Dieu, c'était Dieu lui-même. Dieu était sans Christ, reconstruire le monde avec lui-même. Et après les trois jours et demi, ces hommes-là ressuscitent. Et ils entendront la voix venant du ciel, « Montez ici ! » Et ils montaient au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les vivent. Mais pendant que nous partirons, on ne nous verra pas. Un Thessaloniciens, chapitre 4. Mais tandis que les deux témoins lisent ça. Tout le monde les fait remonter. Télé que les disciples, les ondes disciples, avaient vu le Seigneur monter. Oh, c'est merveilleux de connaître le plan de Dieu, de savoir que nous sommes vraiment plus proches de l'accomplissement de tout. Il fut dit à Daniel, dans Daniel chapitre 9. Là, nous pouvons lire ça rapidement parce qu'il me reste juste trois minutes. Puis ici, dans Daniel chapitre 9, au verset 27, la profondeur des échanges bientôt, vous viendrez à l'église, j'aurai le temps d'en parler longuement. Daniel chapitre 9, verset 27, il fera une solide alliance, avec plusieurs, pour une semaine d'année. Et durant, après la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Parce que notre Seigneur n'a pas fait avec nous une alliance de sept ans. Mais l'alliance qu'il a faite avec nous, c'est une alliance éternelle. Mais, lorsque Rome s'impliquera, dans le processus de paix en Proche-Orient, et ainsi que tous les pays environnants d'Israël, l'accord sera de sept ans. Ici, une semaine d'année, c'est ce que vous pouvez lire dans le 8, chapitre 25. Au verset 4, d'abord, là où il est dit ceci, mais la septième année sera un sabbat. La septième, un temps de repos pour la terre, un sabbat en honneur du Seigneur. Et au verset 8, tu compteras sept sabbats d'années. Sept fois cette année, et les jours de ces sept sabbats d'années feront 49 ans. C'est ainsi que la cinquantième année était appelée l'année du jubilé. Louer soit le nom du Seigneur, parce que pour nous, déjà, c'est le jubilé, c'est le jour de grave. Que Dieu délivre ton âme de tous les esprits séducteurs. Que Dieu délivre ton esprit de tout esprit méchant. Que Dieu guérisse ton corps et que ton corps brisé reçoive sa guérison. Et ainsi, le Seigneur revient bientôt afin que nous sommes enlevés. Satan est précipité sur la terre. La dernière semaine de Daniel commence. Et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et vivez en paix et laissez chaque chose à sa juste place. Si Dieu ne t'a pas appelé prédicateur, n'essaie pas de prêcher. Si Dieu ne t'a pas appelé enseignant, n'enseignez pas d'enseigner, vous allez nous embrouiller. A Dieu soit la gloire. Et que le Dieu d'Abraham, Isaac de Jacob, vous bénisse tous dans vos maisons et dormez tranquilles dans l'armée avec l'assurance que Jésus vous a visité. Qu'il réponde à vos prières. Et qu'il bénisse aussi cette radio. Et le jeune John qui est en train de nous aider à la technique. Merci Jean-Baptiste mon traducteur. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse Frère Marcel qui nous a accompagnés ce soir occasionnellement. Et que Dieu bénisse notre pays. Et que Dieu fortifie les vrais croyants. Au nom de Jésus-Christ, et que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse.